Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam dont le sujet vous le connaissez et le fait d'essayer de régler vos problèmes, de vous donner des conseils etc. sur ce que vous pouvez vivre et ce que vous m'avez relaté lors de ma question sur Instagram. En effet sur Instagram je vous ai demandé la semaine dernière de me rédiger un petit peu vos problèmes pro, perso etc. et je vais les lire en vidéo et je vais essayer d'y répondre, je vais essayer d'y apporter mon avis surtout et quelques petits conseils qui pourraient être bon à prendre s'ils n'ont pas déjà été donnés par d'autres personnes, voilà. On en est à la troisième partie de cette vidéo, les parties 1 et parties 2 ont très bien fonctionné, vous avez été nombreux à demander une partie 3. Je vous remercie d'ailleurs pour vos retours en commentaire, je vous remercie aussi pour vos commentaires vis-à-vis des situations parce que nombreuses personnes ont aussi essayé de donner des conseils aux personnes qui m'ont relaté des soucis et tout ça et ça c'est vraiment cool. Donc voilà on travaille tous ensemble sur ce genre de sujet et c'est ça qui est beau c'est qu'au-delà du fait de vous les lire et de vous donner mon avis, vous aussi en commentaire vous participez alors n'hésitez pas à le refaire pour cette troisième partie de la vidéo. Donc nous y allons, je vais juste mettre mon enregistrement audio de côté, voilà, et nous allons continuer de lire les problèmes des gens. Je vais partir peut-être du début là, il me reste encore 40k à lire et tout ça, c'est plutôt pas mal. Donc on va y aller, c'est parti. Je suis étudiante et je suis logée dans un CRUS. Alors le CRUS c'est les logements étudiants. Je cumule les problèmes depuis que je suis arrivé ici fin août. En premier lieu sur mon attestation CAF, ils ont mis qu'on était deux dans ma chambre alors que je suis seul. Oh la CAF. Ma plaque électrique ne fonctionne pas, problème signalé mais toujours pas réglé. Putain on est au mois d'octobre là. Mon robinet de salle de bain est défaillant, problème signalé à de nombreuses reprises mais toujours pas réparé. Les étagères de mon armoire se sont effondrées, problème signalé un mercredi, le vendredi matin je reçois un mail comme quoi tout a été réparé. Quand je rentre surprise rien n'a été fait. On se fiche vraiment des étudiants, c'est fou. 515 euros de loyer pour 28 mètres carrés et que des problèmes. Je pense donc chercher un logement chez un particulier. Alors t'es pas la première à relater ce genre de problème. Participant à certains forums comme j'ai déjà expliqué, il y a beaucoup d'étudiants qui témoignent régulièrement et tout ça. Il y en a qui ont des infestations de punaises de lits. Il y en a qui ont justement des problèmes de vétusté etc. dans les logements Crous. Et moi ce qui me choque c'est 515 euros de loyer. Alors je sais pas où t'habites selon les villes ça peut paraître peu. Quand tu vois le marché comme à Paris, le marché de l'immobilier etc. Mais c'est pas normal et le problème c'est qu'encore une fois j'ai l'impression que les choses qui sont gérées par le gouvernement sont très mal gérées. C'est qu'en fait on est dans une nébuleuse et ce que je me disais l'autre jour, on est vraiment dans une nébuleuse administrative de gestion etc. Qui fait qu'il y a tellement en fait d'intermédiaires, il y a tellement de gens différents pour gérer un truc. Qu'il y a autant de facteurs qui peuvent provoquer ce genre de situation. C'est que tu vois, t'aurais un seul interlocuteur pour gérer le problème. L'interlocuteur ne fait pas son travail et bah tu sais envers qui te retourner. Mais quand il y a 50 000 interlocuteurs tu dois signaler au CRUS, le CRUS signale à l'équipe qui gère le technique. Le technique signale au prestataire qu'il doit intervenir. Le prestataire il signale à son employé, si l'employé fait mal, le temps que ça remonte la chaîne etc. Bah eux au niveau du CRUS ils ont reçu l'avis comme quoi le technicien avait fait le nécessaire. Bah en fait c'est pas du tout fait. Donc c'est très compliqué. On voit un recommandé accusé réception du coup au gestionnaire du CRUS etc. On voit aussi un recommandé accusé réception. Je pense que ça doit être à la préfecture qui est à même de gérer ça. La commune je ne sais pas, je connais pas un peu tous les tonos aboutissants du CRUS mais t'es vraiment pas la seule dans cette situation. Et je crois que de ce que j'ai lu les logements CRUS il y a un très très gros problème de vétusté. Il y a un très gros problème de suivi des incidents comme t'as dans ton logement. Pour 515 euros de loyer c'est énorme. T'es rendu compte je paye 750 pour une baraque ici. Après on peut pas comparer en fonction des régions. Mais pour un truc normalement essentiel pour les étudiants je trouve ça absolument dégueulasse quoi. Question suivante, salut Adrien, voilà mon problème c'est plutôt perso. Pendant les années les plus sombres de ma vie j'ai une personne qui m'a aidé à tous les moments difficiles que je traversais. A tel point que je la considère comme une deuxième mère. Aujourd'hui elle a un projet bébé et je suis contente pour elle mais il ne me calcule plus et ça me rend malade. As-tu un conseil pour passer cette période compliquée quand une personne à qui tu tiens te déçoit au plus haut point ? Merci à toi, bonne vidéo. Ah c'est très compliqué, l'arrivée d'un bébé change énormément de choses. Je comprends que tu sois triste et je comprends que tu sois mal du fait qu'elle te calcule beaucoup en gros. Mais il faut aussi comprendre qu'elle a des priorités. Il faut aussi comprendre que sa situation est peut-être assez difficile avec cette arrivée d'enfant. Il faut gérer de tous les côtés. Et aussi, chose aussi, on est tous des humains, on a tous des qualités et des défauts. On a tous des comportements des fois qui peuvent faire mal. Des comportements que tu peux juger comme une trahison ou quoi que ce soit. Mais il ne faut pas t'arrêter là-dessus. Essaie de continuer ta vie. Ne te braque pas contre elle parce qu'encore une fois, ça ne sert à rien. Chacun fait ce qu'il veut. Ça ne sert à rien de te braquer contre cette personne ou quoi que ce soit. Essaie de lui expliquer calmement que tu as l'impression que cette personne s'éloigne. Et elle te dira sûrement, oui, avec l'arrivée du bébé, ce n'est pas facile et tout. Essaie juste de te souvenir des bonnes choses. Essaie de te souvenir majoritairement des choses qu'elle t'a apportées. Des choses que vous avez vécues tous les deux, qui vous ont fait plaisir. Et va de l'avant. Tu sais, la vie, on vit 70-80 ans dans les meilleures années. Tu rencontreras d'autres personnes dans ta vie qui viendront et qui partiront. Comme toi-même, tu rentreras dans la vie de certaines personnes et tu repartiras par des conjonctures de la vie, par des événements, comme là le fait d'attendre un enfant et tout. Prends le positif dans tout ça. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Prends le positif dans tout ça. Ne retiens pas le fait qu'actuellement, les relations se sont éloignées ou quoi que ce soit. Mais prends le positif et ne regrette pas. C'est ça qui est important. Voilà. Je suis au père chez une femme récemment divorcée. Elle subit un véritable harcèlement. Calotoni a gardé un... Travaillant dans une école, j'ai un problème avec les parents qui ne font pas prendre de douche à leurs enfants, les laissent porter les mêmes vêtements plusieurs jours d'affilée. Ma mère m'a déjà relaté ce genre de situation. Travaillons aussi dans un milieu scolaire et tout ça. Maintenant, t'as un problème avec les parents. Remonte l'information, je sais pas, ou parle-en aux parents. Mais après, chacun me dira, on fait ce qu'on veut de nos enfants, si on a envie de pas leur donner de douche ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est important, une douche par jour et de changer les vêtements. Surtout qu'à cet âge-là, bon, quand on est adulte, tu vois, moi, je porte le même jean pendant 2-3 jours. C'est pas un drame. Allez, on va se dire, ah, scandale ! Non, je porte le même jean des fois pendant 2-3 jours si je l'ai pas sali ou quoi que ce soit. Mais quand t'es enfant, quand tu sais que tu te salis très souvent, que généralement, le soir, quand tu rentres de l'école, les enfants sont généralement sales. Ils ont fait de la peinture, ils ont joué dehors. Des fois, ils se sont roulés par terre, ils ont fait de la jean et tout ça. Donc voilà, mais après, je sais pas ce que tu pourrais faire vis-à-vis des parents à part leur mettre un petit mot dans le carnet en leur disant merci de fournir à vos enfants des vêtements propres tous les jours, etc. Je ne sais pas. C'est assez compliqué parce que l'hygiène est un sujet relativement délicat. Donc je sais pas la bonne approche. Maintenant, est-ce que toi, ça te dérange ? Ou est-ce que c'est la constatation qui te dérange ? Je ne sais pas. Mais si ça importune les autres, si ça pose problème aux autres, oui, peut-être le signaler aux parents. Après, les parents feront ce qu'ils voudront. Après, il ne faut pas aller jusqu'à faire un signalement ou quoi que ce soit. Je veux dire, des fois, les parents, ils sont dans des situations difficiles, je ne sais pas. Mais essayez d'en parler et d'ouvrir le dialogue avec eux. Coucou Adrien. Moi, j'ai rencontré un problème, je ne sais pas comment le gérer sans que les personnes le prennent mal. J'ai eu ma fille le 6 février 2021 pour notre plus grand bonheur à moi et au papa. Cependant, je trouve que beaucoup de personnes sont faux cul. J'entends par là qu'avant son arrivée, on ne prenait pas de mes nouvelles. On cherchait à passer du temps à la maison. On ne cherchait pas à passer tout le temps à la maison, qu'on doit aller chez telle et telle personne quasiment toutes les semaines. Alors qu'on n'a jamais... Attends, j'essaie de juste le mettre là parce que... Ah, voilà. Alors qu'on n'a jamais été comme cela. Avec moi, comme cela, moi et mon conjoint. L'impression que je dois rendre des comptes tout le temps à tout le monde de la manière comme je l'élève. Comment elle est nourrie, etc. Je suis une nature gentille, voire trop. Et je n'arrive pas à dire poliment, mais d'un ton ferme, que j'en ai marre de tout ça. Surtout qu'avec certaines personnes, la famille, il faut prendre avec des pincettes car se frustre à la moindre chose. Que me conseillerais-tu ? Vis ta vie pour toi, ton enfant et ton conjoint. Tu sais, moi aussi j'ai des enfants et en dehors de YouTube, des réseaux sociaux qui critiquent absolument tous tes faits et gestes. On s'en fout de ça. Dans ma vie de tous les jours, j'ai déjà rencontré des personnes qui sont amenées à critiquer comment tu nourris ton gosse, comment tu fais ci, comment tu fais ça. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est vas-y au feeling. Tu connais ton enfant mieux que personne. Et je pense que même si les gens viennent te faire des remarques, etc., etc., mais tu dis oui, oui, et tu balances, tu balances, tu t'en fous. L'important, c'est ce que toi, tu sais. Après, il y a des conseils qui sont bons à prendre. On peut venir de manière très bienveillante, te dire, ah, moi, ayant eu des enfants, je sais que je faisais comme ça, parce que ça dépend aussi comment tu amènes le truc. Mais à ta place, franchement, je m'en foutrais de ce que les gens disent. Après, le fait qu'on ne prenait pas tes nouvelles et tout ça, et puis maintenant, tout le monde est sur toi, mais tu sais, ça, c'est l'être humain. L'être humain, il aime bien les nouveautés, il aime bien se rendre intéressant, il aime bien ci, il aime bien ça. Moi, j'ai eu des enfants relativement jeunes, et au fur et à mesure des années que mes enfants grandissaient, je voyais que des amis à moi ou des connaissances d'enfants commençaient à avoir des enfants et tout. Mais moi, je reste toujours, chacun fait comme il veut, c'est ce que je dis. J'ai eu des amis qui avaient des gosses, etc., ils relatent des difficultés, des problèmes et tout, mais moi, je reste toujours pareil. C'est que j'écoute, mais je ne donnerai sûrement pas des conseils, parce que je ne suis personne pour donner des conseils. Les enfants sont tous différents, les parents sont tous différents, et chacun fait comme il veut chez lui. Voilà, chacun fait comme il veut, et c'est ça qui est le plus important. Donc, fout-toi-en des avis des gens. Si les gens viennent chez toi en disant « Ah, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça », tu lui fais « Hum ». Et puis, c'est tout. Ils verront bien qu'au bout d'un moment, ça te saoule. Alors oui, tu es trop gentil, mais au bout d'un moment, vis ta vie pour ton gosse, parce que tu vois, tu écris dans mon sujet, c'est que ça te pèse. Donc non, il ne faut pas que ça te pèse, laisse-les tranquilles, ces gens-là. Et puis un jour, je pense qu'ils s'éloigneront petit à petit, et puis voilà. Et si tu n'as pas envie qu'il y ait des gens qui viennent chez toi, tu leur dis « Non, je suis occupé, je n'ai pas envie ». Et puis voilà, on ne peut pas hésiter à dire « Non, tu as le droit d'avoir ton intimité, tu as le droit d'avoir ton calme, et tu as le droit de l'exiger ». C'est ton droit, quand même. Sujet suivant. Je suis en couple depuis bientôt 8 ans, et je ne supporte plus son caractère impulsif et sa façon de mal me parler lorsqu'il est énervé. J'ai envie d'évoluer, j'ai l'impression de vivre avec un enfant. J'ai essayé de passer par le dialogue, mais malheureusement, rien ne change sur le long terme. Pourtant, je l'aime, et nous avons des projets en route. Que faire ? C'est ce que j'ai dit quand j'ai refait ma vie il y a maintenant presque deux ans. Je recherchais du respect, de l'honnêteté. S'il y a un problème, je préfère que je m'en parle, et surtout, on se respecte. Ça veut dire par là qu'on se parle correctement, même quand on est énervé. Tu sais, des fois, on est énervé, bon, bah voilà, ça pète un peu, etc. Mais l'important, c'est de se respecter. L'irrespect, c'est insupportable, surtout quand tu as une relation de couple ou quoi que ce soit. Donc il faut se respecter l'un et l'autre. Tu peux donner ton avis, tu peux t'engueuler avec ton conjoint, ce n'est pas un problème du tout. Là, au bout de huit ans, quand même, c'est normal. Mais il faut faire super attention. Tu as l'impression de vivre avec un enfant. Malheureusement, il faut que tu saches ce que tu veux faire. Là, tu parles de projet, mais malheureusement, visiblement, tu ne le supportes plus. Donc avant de te lancer dans des projets, pèse le pour et le contre, prends un papier, j'en sais rien, une tablette, et tu barques, tu pèses le pour et le contre. Même si les sentiments sont là, les sentiments ne font pas tout. Et parfois, malheureusement, même si tu penses que c'est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, eh ben, tu dois savoir ce que tu veux. Dis-toi quand même que ta vie, t'as encore la vie devant toi. Je ne sais pas quel âge tu as, mais à mon avis, tu es relativement jeune. Tu ne dois pas avoir 50 ans, je pense. T'as encore beaucoup d'années, même à 50 ans, t'as encore beaucoup d'années, mais t'as beaucoup d'années à vivre devant toi et sache ce que tu veux. Moi, c'est ce que j'ai fait maintenant. C'est que depuis deux ans, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Basta. Et même si ça plaît ou ça ne plaît pas, l'important, c'est que je pense à moi, en tout cas au niveau des relations, etc. Si, par exemple, Laura me dit un truc qui ne me plaît pas, je lui dirais que ça ne me plaît pas. Et si un jour, on s'engueule, je dirais ce que je pense. Et puis si un jour, j'ai envie de faire quelque chose qui ne lui plaît pas, mais que c'est pour mon bien et qui n'a rien de mal là-dedans, je le ferai aussi. Et je pense que c'est pareil pour Laura, c'est très important pour elle. Des fois, elle me dit que ce soir, mes copines m'ont invité à aller boire un verre chez eux ou manger un morceau, etc. Mais bon, ça m'embête, je vais te laisser tout seul. Je dis, mais vas-y, il n'y a aucun problème. Alors oui, c'est sûr que je préfère passer la soirée avec elle, mais je comprends tout à fait qu'elle ait besoin d'aller voir ses copines. C'est pareil, c'est du respect. Donc là, pour moi, tu ne supportes plus l'impulsivité, le fait de vivre avec un enfant, rien ne change, etc. Je pense que le mec, il se sent juste intouchable. Enfin, tu ne dis pas si c'est un mec ou une femme. Je pense que ton... ta compagne ou ton compagnon sont malheureusement intouchables. Et il faut que ça change parce que tu ne vas pas lancer des projets comme ça et puis continuer ton animosité. Parce que le problème, si tu as commencé à créer du ressentiment, ça n'en a pas déjà créé. Et le ressentiment, de toute façon, du moment où il commence à arriver, malheureusement, c'est très rare que tu reviennes en arrière. C'est-à-dire que d'avoir des engueulades avec ton conjoint, c'est tout à fait normal, de te prendre la tête, c'est normal. Je veux dire, on est humain et tout ça, on a des envies différents, des envies différentes. Mais quand tu commences à créer du ressentiment, le ressentiment, c'est quoi ? Le ressentiment, c'est le fait que, sans aucune raison, il t'énerve parce que tu te souviens de ce qu'il a fait. En gros, vous êtes en train de bouffer et d'un coup, tu vas devenir mauvaise avec lui ou mauvaise avec elle parce qu'en fait, il y a des choses qui ne sont pas passées. En gros, le ressentiment, c'est des choses que tu n'as pas digérées. Et du moment où tu ne les as pas digérées, malheureusement, ça t'envoie dans une boucle infernale et ça ne s'arrangera jamais. Donc, moi, mon conseil que je peux te donner, c'est Paisel pour et le contre, mais ne te lance pas dans des projets si tu en es déjà arrivé à cette situation. Parce que tôt ou tard, ça va péter. « Coucou Adrien, super idée de vidéo, un souci sur lequel j'apprécierais d'avoir ton avis. C'est qu'à 27 ans, je n'arrive pas à sortir du schéma, je suis la petite fille à ses parents. Je n'arrive pas à m'opposer à eux, je reste dans la crainte de décevoir, je n'arrive pas à m'empêcher de demander leur avis sur tout ce que je fais, ce qui m'empêche de ne pas m'épanouir seul, de prendre des décisions seul sans me soucier de l'avis des autres, particulièrement à l'avis de mes parents. Je viens même parfois à leur mentir sur des petits sujets pour ne pas les décevoir. Bon courage pour ta vidéo et merci d'avance pour ton avis. » 27 ans, c'est pas tout jeune, tu crois, t'arrives vers les 30 ans. Après, c'est très difficile la relation parent-enfant. Tout dépend de ce que t'as vécu dans l'enfance, tout dépend de l'enfance que tu as eue avec tes parents, etc. On sera toujours les enfants de nos parents. Et je le vois bien avec ma mère, surtout, et un peu avec mon père. C'est que voilà, on s'appelle régulièrement, quasiment tous les jours et tout. Il y a des fois où ma mère me donne son opinion sur un truc, mais je ne suis pas d'accord. Et je lui dis « bah non, je ne suis pas d'accord. » Ou elle me dit « toi, tu n'as pas envie de m'écouter. » Et je lui dis « bah si, mais ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre, parce que je suis en opposition avec son avis, etc. » Et c'est tout à fait normal. Il ne faut pas que tu... Je veux dire, dans notre enfance, on idéalise nos parents en pensant que c'est les meilleurs parents du monde, etc. Et finalement, quand on arrive à l'adolescence, l'âge adulte et tout, on se rend compte que nos parents sont faillibles, comme nous-mêmes, qu'ils ont des qualités et des défauts. Ça nous rappelle un petit peu notre enfance. On se dit « ah oui, quand j'étais gamin, j'ai assisté à ça. » En fait, je me rends compte que j'avais peut-être pas le bon jugement en tant qu'enfant. Et voilà, donc il faut te dire que tes parents ne sont pas infaillibles, tes parents ne sont pas parfaits, comme toi, tu ne l'es pas non plus. Et il est tout à fait normal que des fois, tu t'opposes à eux. Il est tout à fait normal que des fois, tu ne respectes pas leur avis ou quoi que ce soit. Je le vois au niveau de Laura, par exemple. Pour Laura, c'est super, super, super important d'avoir l'approbation de ses parents. Je ne prends pas de risque à dire ça, il n'y a pas de problème, parce qu'on en a parlé avec ses parents. Mais par exemple, pour la nouvelle cuisine, le père de Laura, il est venu. Et il a vu, alors la mère de Laura a été enchantée et tout, mais son père, il a dit, ouais, il dit, je trouve que c'est cher pour ce que c'est, parce que voilà, il travaille dans le BTP depuis 40 ans. Et il disait, ce n'est pas vis-à-vis de notre cuisine, il disait qu'en règle générale, actuellement, en 2021, on paye cher pour de la qualité qui n'est pas ouf, comparé à il y a 30-40 ans, avec des cuisines en chaîne massif, etc. C'est ça qu'il jugeait. Il jugeait, en fait, les prix exorbitants. C'est comme un iPhone, d'où un iPhone coûte 1300 balles, tu vois, quand tu vois qu'à la production, même si tu dois rajouter des coûts de recherche et développement, etc., il pourrait très bien le vendre 600 balles, qui serait rentable à Apple, tu vois. Et pourtant, on te le vend à un prix exorbitant, parce que les gens achètent encore ! Et nous aussi, on a acheté à cuisine, tu vois. Donc, de toute façon, on est dans cette boucle et tout. Et le fait que le père de Laura lui dit ça, elle fait mal au cœur à Laura. Laura, quand il est parti, elle était, t'as vu, il n'aime pas et tout, il a critiqué, et ça l'a rendu mal, parce qu'elle n'a pas eu l'approbation de son père. Tu vois, c'est triste. Mais pourtant, il faut qu'elle continue de l'avant, et je lui dis, mais ton père a son opinion, il a le droit de l'avoir, toi, t'as ton opinion, et t'as le droit d'avoir une opinion différente de ton père, en fait. Et c'est un truc qu'on en a discuté, parce que Laura, elle a besoin de savoir que ses parents, ils valident ses choix, tu vois. C'est important pour elle d'avoir cette validation, même si elle ne les respecte pas forcément. Je veux dire, quand on a acheté à la maison, par exemple, elle a demandé l'opinion de ses parents, elle m'a dit, ah, t'imagines, mes parents, s'ils trouvent que c'est une mauvaise idée ? Je dis, bah, tant mieux pour eux. Je dis, mais ça ne changera rien. Je veux dire, il ne faut pas... Là, par exemple, la DS3. La DS3, il lui a dit, la dernière fois, elle est venue chez ses parents, et son père lui a dit, ouais, qu'est-ce que t'as acheté ce genre de bagnole, t'as vu la puissance que ça fait, tu vas te tuer avec ça, c'est totalement inutile et tout. Il lui a dit, mais non, j'avais envie de l'acheter, je l'ai acheté. Et elle n'a pas eu l'approbation de son père, et ça ne l'a pas mis très très bien, tu vois. Et il ne faut pas rester dans ce schéma-là, parce que du coup, tu te brides dans des projets, tu te brides dans des choses, parce que, comme je te le dis, encore une fois, tes parents ne sont pas parfaits. Sûrement, au demeurant des gens très gentils, si tes parents ne sont pas parfaits, ils n'ont pas forcément la science infuse, ils n'ont pas forcément raison dans ce qu'ils te disent. Donc ça peut arriver, des fois, que tu vas prendre une initiative, que tu juges, toi, bonne, tes parents te diront, c'est une mauvaise idée, du coup, tu vas y aller quand même, et ça se trouve, ça sera une bonne idée, et ça sera une bonne idée, ou peut-être pas. Mais si c'est pas une bonne idée et qu'ils avaient raison, tu vas dire, ouais, t'avais raison sur ce coup-là. Mais ils n'ont pas forcément raison à tous les... Si je parle avec mon cœur, je te dirais que c'est de ne pas pouvoir voir la personne que j'aime, et que je ne peux pas profiter de moments avec lui à cause de ce virus qui nous pourrit la vie. Je sais que certains ou certaines vivent pire que ça. Ça, je ne me plains pas, c'est juste que j'ai vraiment le ras-le-bol de vivre ça. Je te dis ça comme, je le dirais, un ami ou un ami. Le Covid a changé énormément de choses dans notre société, de toute façon, et je ne sais pas pourquoi tu ne peux pas voir ton compagnon avec le Covid et tout. Vous viviez peut-être pas dans un même pays, etc. Les règles sont peut-être un peu différentes pour le voyage et tout. Dans tous les cas, je pense que ça a chamboulé la vie d'énormément le monde, et c'est compliqué. Donc, je te souhaite juste un bon courage. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Je ne peux pas éradiquer le virus. « Demander au travail un tapis de souris noir. Ma souris ne marchait qu'avec ça. Donne l'impression de demander 15 iPhone 13 et que du coup, tu l'achètes toi-même. » « Puis, hier, je suis allé au bureau. Ça fait bien 15 jours que je n'étais pas venu. Un collègue squattait mon écran. Et mon tapis de souris. Arriver et découvrir qu'il n'y a plus d'écran sur son bureau, ça donnait envie. Il fallait que je l'écrive quelque part. » Eh bien, tu as bien raison. Si ça te permet de te libérer de ça, tu as bien raison. Mais ne te laisse pas faire. Tu as un travail. Ton employeur est censé te fourdire le matériel correct pour travailler. Pizzeri, écran, etc. Tu demandes à ta pizzeri noire ? Demande à ta pizzeri noire. Mais tu sais, je ne sais pas dans quelle boîte tu travailles. Mais dans les grosses boîtes comme ça, c'est toujours des pieds et des mains pour obtenir ce que tu veux. Moi, j'avais bossé avec la FNAC il y a quelques années. Je ne bossais pas avec la FNAC. Je bossais pour une boîte qui travaillait avec la FNAC et je gérais avec mes collègues l'informatique, les incidents informatiques, etc. Et on constatait à quel point c'était des pieds et des mains des fois pour avoir ne serait-ce qu'une connerie. Tu vois, il y a quelqu'un qui demandait dans le logiciel « J'ai besoin d'une nouvelle souris. » Et tu as l'impression que c'était tout un monde alors que l'étagère était remplie de matériel. Mais c'était tout un monde. Je ne sais pas. Il y a cette obsession en fait à l'économie dans ces grosses boîtes et l'obsession à... C'est comment ? C'est le directeur administratif qui gère ça ? C'est vraiment un vrai, vrai bordel, quoi. Je compatis mais te laisse pas faire. T'as besoin de travailler, t'as besoin de ton matériel et basta, quoi. 25 ans en situation de handicap. Pour rapport, tous ne se voient pas. J'ai encore jamais travaillé. Je m'acharne à trouver un premier job mais personne ne veut de moi. Je suis dans l'obligation de rester chez mes parents alors que je rêve d'indépendance. L'ambiance est souvent très tendue. Ce que je comprends après, tes parents devraient comprendre ton handicap et le fait que c'est compliqué de trouver un emploi. Est-ce que tu t'es rapproché, encore une fois, de la mairie c'est de l'intérim. Ça peut quand même te donner un premier pas dans le monde du travail qui pourrait correspondre à ton handicap. Enfin, qui pourrait prendre en charge ton handicap. C'est super important parce que même si là, tu cherches un premier job, peut-être que commencer par l'intérim, c'est que mon opinion. Mais commencer par des petits boulots en intérim permettrait de te forger une expérience professionnelle et pourrait donner un peu plus envie à un employeur. Mais c'est assez compliqué. C'est très compliqué le handicap dans le monde du travail de toute façon. Ça fait 6 ans que j'essaie de m'installer sur l'exploitation familiale. Agriculteur, je pense. J'ai pas le diplôme, donc normal. Mon copain a 24 ans et ça fait aussi plusieurs années qu'il essaie mais pareil, rien ne fonctionne. Sauf que lui est diplômé. Ça va faire 6 ans qu'on est ensemble et l'année dernière, on a eu un bébé surprise. La plus belle des surprises. Le problème, c'est que nous n'habitons pas encore ensemble et à ce moment-là, étant donné nos maigres salaires 400 et 500 euros, vu que les prix sont bas, nos parents ne peuvent pas nous payer plus. Le seul moyen de s'installer est de s'agrandir mais ça veut aussi dire un crédit sur le dos. C'était très compliqué. En semaine, mon copain venait le week-end et c'est moi qui y allais. Le père de mon copain a décidé de nous donner 3 pièces à rénover pour qu'on puisse avoir notre chez-nous. Vu qu'il y a des animaux, c'était plus facile de faire ça chez lui que chez moi. Heureusement qu'on a notre famille. L'année prochaine, je vais faire une formation pour enfin réussir à m'installer sur l'exploitation familiale et je reste persuadé que notre situation va enfin se débloquer et qu'on pourra enfin construire notre maison et vivre mieux. Restez positif dans la vie. Je tiens à rester anonyme. Merci, désolé pour les fautes. Non, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, les formulaires sont anonymes. Je n'ai même pas votre adresse e-mail derrière. Je n'ai pas voulu l'activer. Comme ça, au moins, c'est réglé. Et vaut mieux pour certains parce qu'il y a certains témoignages qui m'étaient directement ciblés. Mais voilà. Écoute, je te souhaite un bon courage parce que je vois... T'es sur la pente assédante. T'es en train de dire tu fais une formation, l'avenir va se débloquer et tout ça. Écoute, je te souhaite bon courage et une bonne vie à toi, ton conjoint et ton bébé aussi et de réussir aussi professionnellement dans l'exploitation familiale. Je te le souhaite beaucoup. Banque de France, on se pose énormément de questions car le dossier se termine en janvier. Pourra-t-on effectivement voir l'avenir rapidement avec l'achat d'une maison, d'une voiture, etc. Où les banques seront réticentes encore longtemps ? Alors, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Pour éviter de paraphraser la vidéo, je te suggère d'aller voir ma vidéo. Tu tapes dans la barre de recherche fichage Banque de France Adrien YouTube. Tu devrais la trouver où j'explique justement ma propre expérience. J'ai maintenant fait un crédit pour une bagnole, j'ai fait un crédit pour une maison sans aucun problème. Donc, je pense ne t'inquiète pas. Tu ne devrais pas t'inquiéter. Chronique qui s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Pathologie touchant une femme sur sept et pourtant très peu connue. C'est un dérèglement hormonal qui touche plusieurs hormones au niveau du cerveau et des ovaires. Les symptômes sont très variés et peuvent avoir un impact sur la vie. Cycler régulier ou absent, acné, hyperpilosité, perte de cheveux, fatigue, insomnie, obésité, douleur, maux de tête, changement d'humeur et encore bien d'autres. Pathologie très peu connue, que ce soit par les personnes ou même les médecins. Il y a une errance médicale de presque sept ans en moyenne. Il n'y a pas de traitement curatif. Il y a quelques traitements pour atténuer les symptômes et il y en a tellement que c'est difficile. On n'est pas compris par sa famille, ses proches et des fois les médecins. Ce n'est pas facile à vivre. L'endométriose est maintenant beaucoup connue et ce n'est pas le cas du CSOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques. Et pourtant, les deux pathologies se ressemblent. J'allais dire que les symptômes que tu as énumérés correspondent beaucoup à l'endométriose. Laura qui a atteint l'endométriose, pareil, des années de diagnostic pour avoir quelque chose et avoir un mot au moins sur le mal et je vois à quel point elle peut souffrir. Avec une association que j'ai créée, ASSO Très du 4, oui c'est ça Très du 4, SOPK. On essaie de faire bouger les choses, toucher les médias et pour pourquoi pas le ministre de la Santé. Nous avons plein de projets pour faire connaître et reconnaître le SOPK, avoir un meilleur suivi, une meilleure prise en charge car le SOPK peut évoluer et amener d'autres maladies cardiovasculaires, cancers, métaboliques. Écoute, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des personnes que vous connaissez qui ont ce genre de symptômes d'aller voir l'association ASSO-SOPK Frétré du 4, je vous le mettrai en bas. Mais c'est une bonne initiative parce qu'en effet, endométriose et autres pathologies sont trop méconnues et on a tendance à trop les zapper. Et en effet, Laura pose souvent des trucs sur Facebook où ils disent voilà, je parle de l'endométriose en l'occurrence vu que c'est le mal dans lequel est atteinte Laura et aussi d'autres personnes que je connais, des amis et tout ça. Et c'est quelque chose qui malheureusement est très peu connu et peut créer aussi beaucoup de sentiments de solitude dans la mesure où si le conjoint, la conjointe ou les proches ne sont pas suffisamment renseignés, et bien des fois ils peuvent être surpris de certains maux que peuvent souffrir la personne. C'est comme Laura, des fois elle a des très grosses fatigues, des très grosses douleurs qui sont vraiment paralysantes et tout ça et elle me dit tu vois le problème c'est que moi je le sais des fois elle est épuisée comme pas possible sans raison alors qu'elle dort et tout et elle me dit je suis épuisée, j'ai mal au ventre et tout et je sais que c'est ça donc tu vois je la comprends mais ça doit être terrible pour une femme qui a ce genre de syndrome des ovaires polygystiques ou des pathologies diverses de souffrir en silence donc ça c'est terrible donc c'est pour ça que c'est bien ce genre d'association ça permet de mettre un mot justement une description sur ce genre de problème. Écoutez nous avons fait 20, nous sommes il reste 26 cas à traiter donc c'est plutôt pas mal on va s'arrêter là je ferai une quatrième partie j'essaierai de purger le reste en fait en une quatrième et dernière partie j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que voilà cette petite partie 3 vous aura plu n'hésitez pas en commentaire à réagir encore une fois comme je vous l'ai dit avant je vous fais des bisous je vous dis à très vite les amis salut abonnez-vous 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 tu